C'est une journée qui, maintenant avec le soleil, s'est très bien passée, mais ça a été un peu dur au départ, mais on a eu le plaisir d'accueillir sept régions, disons avec la Corse, ça faisait septième, la Normandie, la Picardie, Rhône-Alpes, la Champagne et l'Auvergne. Et j'ai oublié le Paca. Les épreuves de la journée ont été coupées en deux. Il y a toute une partie de championnat et au milieu, il y a eu une petite compétition de l'USEP pour les enfants, les babies, etc. Donc les catégories, c'était les poussins, Benjamin et Minim, Cadet, junior, senior et vétéran. Les journées FLEP, il y en a plusieurs fois, mais de ce niveau, pour l'instant, il ne va pas y avoir eu tout de suite. Par contre, ce qui a été très bien, c'est qu'on a rempli les hôtels du coin et il y a plusieurs personnes qui sont là pour une semaine. Ils vont passer le Cap Corse, la Balagne. La journée ici à Bastia, dans le cadre de l'UFOLEP, est très enrichissante. Enrichissante pour moi, par exemple. Et à l'encontre des gens, national en fait, parce que c'est un championnat de France, d'accord ? Donc je suis agréablement surpris parce que mon produit, comme je vous l'ai expliqué, a suscité quand même un intérêt. Et ça, c'est magnifique. Alors en fait, je suis venu ici pour proposer à ces sportifs de tester un nouveau lacet révolutionnaire. Le but étant de leur installer un lacet, le mien, en silicone, tout en gardant le deuxième, le leur, en fait, pour pouvoir faire la différence des deux et valider, avoir des retours, des témoignages sur mon produit. UFOLEP, c'est quand même une association qui regroupe 400 000 adhérents, donc c'est pas rien. Je ne sais pas si c'est la plus importante en France, mais enfin, ou d'une des plus importantes. UFOLEP, effectivement, c'est... Au début, UFOLEP, je connaissais UFOLEP, mais pas dans le détail, en fait. Et je m'aperçois qu'effectivement, c'est une association sportive et populaire. Donc ça change, c'est bénéfique. Je rencontre d'autres gens que je n'ai pas l'habitude de rencontrer, parce que généralement, je fais beaucoup de manifestations sportives, mais surtout dans le triathlon. Donc aujourd'hui, effectivement, le but n'était pas de vendre, le but était de montrer un produit. Et la souris sur le gâteau, effectivement, j'ai montré le produit, la spécificité, et malgré tout, il fait quelques ventes.